bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis super contente de vous retrouver comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va comparer deux objectifs un objectif de kit le 1260 que j'ai juste ici donc c'est le lumix 1260 c'est un objectif de kit que j'ai eu avec mon g80 et on va le comparer avec le sigma 18 35 que je suis en train d'utiliser actuellement c'est ce qui me filme pourquoi j'ai voulu comparer ces deux objectifs parce que je trouvais intéressant de comparer un objectif qu'on retrouve de base sur les appareils qu'on achète c'est avec ça qu'on commence en fait avec un objectif plus haut de gamme qu'on achète en général après quand on commence à se spécifier un peu et qu'on commence à vouloir faire d'autres choses avec sa caméra en photo ou en vidéo et je trouvais ça pas mal en fait de voir un peu la différence entre les deux les avantages et les inconvénients parce que même le 18 35 a des inconvénients que celui ci n'a pas donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de comparer un peu les deux alors je sais il va y avoir les rageux qui vont me dire dans les commentaires directs non mais c'est n'importe quoi au carreau c'est complètement incomparable tu es en train de comparer un objectif à 300 euros un objectif un objectif à 800 c'est complètement con c'est comme les gens qui comparent un iphone 12 avec un sony a7s 3 c'est n'importe quoi j'en ai marre de ces vidéos là ok j'accepte c'est incomparable au niveau du prix mais pour moi c'est pas pour ça que je les compare et si ça vous intéresse pas ce genre de vidéos déjà bas ne cliquez pas dessus voilà moi je trouve ça assez intéressant pour aussi que vous voyez la différence entre les deux et oui je vous assure il y a des avantages à avoir ça plutôt qu'un sigma 18 35 et si vous regardez jusqu'à la fin de la vidéo vous le saurez tout d'abord on va parler du prix forcément forcément ces deux objectifs n'ont pas du tout le même prix il y en a un qui est beaucoup plus haut de gamme que l'autre celui ci donc c'est comme je voulais dire objectif de kit le 12 60 il vaut à peu près 300 euros hors kit avec boîtier nu donc tout seul il vaut à peu près 300 euros alors que le sigma qui me filme actuellement vos alentours de 7 à 800 euros en fonction de là où vous l'achetez mais c'est un objectif qui est assez vieux mine de rien et qui est toujours aussi cher parce que il est assez incroyable dans sa catégorie et on va forcément parler dans les points suivants pour que vous compreniez vraiment la différence entre ces deux objectifs ensuite deuxième point on va parler de la qualité de fabrication forcément je vais beaucoup me répéter j'ai souvent dire forcément forcément mais pour ce prix là on n'a pas la même qualité de fabrication alors je vais enlever le petit cache alors cet objectif si donc l'objectif de kit je me répète n'a pas forcément la même qualité de fabrication après je trouve que pour un objectif comme ça que tu as avec l'appareil quand tu débutes ou même à 300 euros que tu achètes à part ce qui est quand même une somme vraiment je suis pas en train de dire que c'est pas une somme 300 euros la qualité pour être pire en vrai ça va on sent quand même qu'il ya un peu de plastique c'est pas le truc le plus fou du monde mais je trouve quand même qu' il ya pas mal de choses en métal que pour le prix et pour le fait que ce soit un objectif de kit vraiment la qualité ça pourrait être pire c'est sûr que comparé au sigma forcément il n'y a pas photo le sigma est beaucoup plus lourd après ils font pas la même taille clairement celui ci est assez petit et assez léger et du coup forcément la qualité fabrication s'en ressent les deux sont des zooms c'est à dire que les deux ont différentes longueurs focales c'est à dire que ça c'est un 12 60 le sigma c'est un 18 35 et du coup forcément ils sont un peu plus lourd que des focales fixe mais au niveau de la qualité fabrication on voit quand même que le sigma est un peu plus poussé on voit qu'il ya quand même beaucoup plus de choses à l'intérieur beaucoup plus de lentilles beaucoup plus de choses qui font que la qualité est meilleure on y reviendra forcément un peu plus tard mais du coup la niveau qualité fabrication celui ci est vraiment bien pour son prix mais c'est vrai que le sigma pour le coup il n'y a pas photo au niveau qualité donc comme je vous l'ai dit ce sont tous les deux des zooms l'avantage du sigma par rapport à celui ci c'est que celui ci lorsqu'on zoome comme vous le voyez ça étend l'objectif en fait ça c'est en soi pas dérangeant c'est juste que le sigma lui n'a pas ça du tout on peut on change la focale et l'objectif garde sa taille initiale c'est super pratique particulièrement quand on utilise un stabilisateur forcément ça permet de ne pas avoir à rééquilibrer à chaque fois le stabilisateur après les stabilisateurs actuels ont des moteurs suffisamment puissant pour que même si on zoome un peu il soit pas complètement déséquilibré mais c'est vrai que c'est quand même assez pratique d'avoir cette petite chose sur le sigma comparé à celui ci on va passer ensuite à l'ouverture alors là c'est un gros gros point fort pour le sigma encore une fois le sigma 18 35 à une ouverture constance constance oui bien sûr constante qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait que vous soyez à 18 mm ou à 35 mm l'ouverture ne changera pas vous aurez toujours une ouverture minimum de 1.8 et ça ça change la vie c'est un bonheur le désavantage avec cet objectif de kit c'est que bah du coup comme vous le voyez en général sur la descriptif quand le descriptif quand vous l'achetez c'est marqué 3,5 5,6 c'est à dire que lorsqu'il est à 12 focal 12 la l'ouverture minimum est à 3,5 et lorsqu'il a une focale plus grande son ouverture minimale s'étend et passe à 5,6 c'est à dire que on n'a pas toujours la même ouverture et ça c'est pas ouf déjà que à 12 l'ouverture n'est pas folle 3,5 en basse lumière ça passe encore mais voilà on aime bien avoir une ouverture encore plus grande et 1,8 pour le bokeh et pour la lumière dans le capteur surtout quand on a un micro 4 tiers comme moi c'est un bonheur et c'est vrai qu'on est vite limité avec un objectif comme ça qui donc à une ouverture qui bouge en fonction de la focale et surtout qu'à une ouverture aussi petite donc là vraiment très très gros point fort pour le sigma et c'est aussi pour ça qu'il est aussi connu et qu'il est encore aussi cher malgré sa malgré son âge c'est qu'il a cette ouverture constante là et pour un zoom c'est rare à ce prix là vraiment de trouver un bon zoom avec une bonne ouverture constante donc du coup forcément le bokeh sera plus intéressant et plus beau avec le sigma qu'avec cet objectif là même si avec une ouverture de 3,5 et quelques tips c'est possible de faire du bokeh bien sûr avec une longue focale etc en se rapprochant du sujet si ça vous intéresse d'ailleurs je peux vous faire une vidéo sur comment avoir un peu de bokeh sans forcément avoir une grande ouverture parce que je sais que vous n'êtes pas tous avoir des objectifs avec grande ouverture donc si c'est quelque chose qui vous intéresse que je vous donne quelques petites astuces pour quand même obtenir un beau flou d'arrière-plan avec un objectif qui n'a pas une grande ouverture dites le moi dans les commentaires je ferai une vidéo sur ça avec grand plaisir parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses à savoir qui peuvent vous amener à de belles images sans avoir forcément une ouverture à 1,2 donc voilà petite parenthèse fermée on passe au point suivant et là forcément on va parler d'une des choses principales c'est la qualité tout simplement la qualité de l'objectif alors pour ce prix là et pour le fait et le fait que ce soit un objectif de kit il faut pas s'attendre à des miracles mais pour le prix et pour le fait que c'est le premier objectif que vous avez en général en achetant un appareil alors ça dépend des appareils que vous achetez vous n'avez pas toujours celui là c'est le lumix en général souvent celui ci quand même il a une bonne qualité c'est agréable il ya une focale quand même qui est agréable 12 60 mais le piqué reste assez moyen vraiment en tout cas comparé au 18 35 forcément encore une fois c'est pas le même prix je sais mais voilà le piqué ça n'a rien à voir et j'avoue que pour le coup gros point fort pour le sigma parce que en fait quand on passe au sigma moi je je filme plus avec celui ci je le garde au cas où si j'ai besoin toujours en sécurité mais je filme plus avec parce qu'en fait depuis que je suis passé au sigma j'ai l'impression que mes images sont floues avec ça alors que pas du tout mais c'est vrai que le piqué du sigma est vraiment incroyable en plus de son ouverture constante voilà c'est une bête de course le sigma 18 35 et c'est vrai qu'au niveau du piqué on voit vraiment la qualité on voit vraiment la différence et là pour le coup on voit vraiment la différence entre un objectif de kit un objectif un peu plus haut de gamme donc là on va passer à la conclusion mais où je voudrais parler un peu des points positifs de cet objectif là parce que c'est vrai que là j'ai donné plein de choses qui font que le sigma est meilleur en même temps il est beaucoup plus cher forcément faut pas s'attendre à ce que cet objectif de kit soit de meilleure qualité que le sigma mais il ya aussi des avantages à ces petits objectifs de kit et c'est surtout déjà génial d'avoir ça parce que pour commencer c'est un bonheur d'avoir en fait une longueur focale qui va de 12 à 60 ça permet quand même de faire pas mal de choses ça passe du grand angle à une longue focale en micro 4 tiers du coup parce que ça double mais du coup c'est vraiment très agréable d'avoir un objectif comme ça et l'avantage par rapport au sigma c'est que pour le coup la longueur focale est plus grande 12 60 au lieu de 18 35 ça c'est assez bien qu'on va vraiment commencer par exemple si vous voulez commencer à faire du vlog etc c'est vrai que le 12 vous aurez plus vous aurez que le 18 même si la grande différence c'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir une longueur focale aussi étendue pour commencer pour voir un peu ce qu'on aime ou ce qu'on aime moins moi je sais que j'ai découvert grâce à cet objectif là que j'adorais le grand angle j'adorais les photos en grand angle et que j'ai vraiment envie du coup de m'acheter un grand angle en focale fixe pour vraiment me lancer dans la photo grand angle parce que je trouve ça absolument génial et quand je veux me lancer un peu plus dans la photo grand angle j'utilise pas forcément mon sigma 18 35 mais plutôt celui ci qui a du coup une focale 12 donc ça c'est vraiment génial et ensuite deuxième point positif c'est bien sûr la taille et le poids c'est sûr que pour son prix il ya plus de plastique il est plus petit à moins de lentilles à l'intérieur et moins de deux choses qui font que la qualité est plus importante à l'intérieur que le sigma mais du coup l'avantage c'est qu'il est beaucoup moins lourd et beaucoup moins grand et en fait quand on veut faire un peu du run and gun ou qu'on veut juste aller se balader avec seulement un petit sac on n'a pas forcément envie de se trimballer un gros objectif et ben ça c'est parfait et quand vous utilisez votre appareil toute la journée que ce soit à main nue ou avec un stabilisateur ma mine de rien à la fin de la journée moi j'ai déjà passé plusieurs heures avec le sigma et le g80 et le ronin sc2 autant vous dire qu'à la fin tu as un petit peu mal au bras alors bon c'est aussi que je suis un flanc voilà je n'ai pas de force dans les bras j'y travaille mais voilà l'avantage de cet objectif là c'est que vous pouvez passer facile des heures avec votre appareil votre stabilisateur et ce sera moins compliqué moins dur qu'avec le sigma et c'est sûr que ça passe beaucoup plus partout et voilà ça c'est vraiment un avantage je voulais vraiment donner des avantages à cet objectif de kit parce que je trouve quand même que pour un objectif de kit qu'on a avec notre appareil c'est quand même génial je suis absolument pas je veux absolument pas le dévaloriser parce que il est quand même hyper intéressant comme je vous l'ai dit ça te permet de voir un peu ce que tu aimes en termes de photos ou de vidéos avec une longueur focale qui varie comme ça et c'est vrai que ça permet aussi de découvrir des choses d'apprendre à avoir du bokeh autrement qu'avec une grande ouverture etc et c'est vrai que c'est vraiment pas mal et du coup moi j'ai été hyper contente de débuter avec cet objectif là après je suis vite passé à une focale fixe pour avoir aux choses avoir une plus grande ouverture etc mais j'ai passé vraiment longtemps avec cet objectif et j'en suis super contente parce que j'ai appris beaucoup de choses avec cet objectif là et ça m'a permis ensuite de développer encore plus de choses avec le sigma donc voilà pour moi c'est les points forts de cet objectif le fait qu'il soit petit léger et qui une longueur focale assez intéressante pour débuter et forcément le sigma plus cher et donc qualité meilleure forcément son piqué est incroyable son ouverture constante c'est un vrai bonheur donc c'est sûr que pour ça je ne quitterai pas mon sigma 18 35 donc je sais que ces deux objectifs qui sont incomparables bien évidemment même si j'ai fait une vidéo comparatif la meuf est complètement en train de défoncer sa vidéo mais voilà parce qu'ils n'ont pas le même prix donc forcément c'est pas comparable mais je trouvais hyper intéressant de comparer un objectif de kit et un objectif un peu plus haut de gamme pour que vous vous rendiez compte qu'il y avait aussi des avantages à avoir un petit objectif comme ça que pour débuter c'est vraiment génial et surtout pour que vous vous rendiez compte parce que j'en dis pas assez que c'est pas le boîtier qui fait la vidéo ou la photo mais énormément l'objectif au delà de la lumière etc mais l'objectif fait vraiment 90% du boulot si vous avez un objectif pourri sur un boîtier incroyable à 5000 euros et bah vous allez avoir une qualité pas ouf alors qu'avec un boîtier pas très cher et un super objectif vous aurez une super qualité un beau piqué et ça c'est vraiment important donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je trouvais ça assez intéressant de vous comparer ces deux objectifs là parce que ces deux objectifs que mine de rien j'aime beaucoup même si j'ai une petite préférence pour le sigma bien sûr donc dites moi dans les commentaires si ça vous a plu n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresse quelques petits tips pour avoir un beau flou d'arrière-plan malgré une ouverture pas si grande si vous avez des objectifs avec une petite ouverture n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu parce que ça motive et c'est cool pour continuer vous abonner si vous n'êtes pas abonné parce que c'est dommage de pas suivre les autres vidéos parce qu'il va y avoir des trucs cool je pense et sur ce je vous souhaite une très bonne fin de vidéo de journée matinée nuit je ne sais pas et je vous dis à très bientôt dans le studio de carreau salut 1 1 1 1 1 1 1 1